Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Fred Eric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté des livres. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu. La vidéo que je vais faire maintenant, je vais vous présenter des livres que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire dans les mois à venir. Donc je vais vous faire une présentation des bouquins que je vais lire, pour s'il y en a qui veulent les acheter et les lire en même temps que je les lirai moi. Je ne dis pas que je ferai une vidéo après pour vous dire ce que j'en ai pensé et tout ça. Je vais juste vous présenter les bouquins que je vais lire dans les mois à venir pour en apprendre plus sur la cosmologie, l'astronomie, l'astrophysique et tout ça et tout ça. Voilà. Donc nous allons commencer par un premier bouquin de Georges Loak. Alors, excusez-moi si je prononce mal les noms, mais de toute façon vous aurez les noms et tout ça dans la vidéo. Enfin, vous aurez les bouquins dans la vidéo. Alors, Georges Loak, la géométrisation de la physique chez Champs Science, hein, donc Flammarion, l'édition Flammarion, donc voilà. Donc je vous présente un petit peu le bouquin. Voilà le bouquin, je vous l'ai présenté. Donc c'est un bouquin qui vaut 8,20€ à peu près, hein. Donc le bouquin, c'est la physique est partout, dans les cartes de crédit, les montres à quartz, la télévision, mais elle intimide par le mystère ou le gigantisme de son appareillage, le laser, les accélérateurs de particules. Et par l'attraction de son langage théorique, les groupes, les algèbres, les géométries non-hocliennes, plus elle agit sur le monde et plus elle semble s'éloigner de l'homme. Ça c'est le premier truc, hein. Donc Georges Louac, qui c'est Georges Louac ? Georges Louac, c'est un physicien théoricien, a été élève de Louis de Broguioli, dont il a écrit la biographie de Louis de Broguioli chez Champs Flammarion en 1995. Il est l'auteur avec S. Diner et D. Farg, d'un ouvrage sur les applications de la mécanique quantique, l'objet quantique du Champs, donc chez Champs Flammarion en 1992. Voilà. Donc voilà, je vous présente le bouquin. Donc ça c'est un bouquin que je vais lire dans pas longtemps. Je pense que je vais commencer par celui-là. Un bouquin que j'y avais longtemps que je cherchais, ce bouquin-là, pour la suite. Donc c'est John Grubin, le chat de Schrödinger, physique quantique, excusez-moi, et réalité, toujours chez Champs Flammarion. Donc celui-là aussi, il vaut 8,20€. Donc je vous lis un petit peu la Catherine de Cour, hein. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais voilà, je vous présente quand même le bouquin. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté le bouquin, voilà. Donc la question, qu'est-ce que la réalité ? La mécanique quantique apporte des réponses problématiques. Erwin Schrödinger, excusez-moi. L'un des plus grands créateurs de la théorie auteur de l'équation qui porte son nom, en était si intimement persuadé et choqué qu'il inventa un animal mythique, un chat. Voilà. Dont on ne pourrait dire... Alors, dont on pourrait... Ah, je recommence. Un chat dont on ne pourrait dire si, placé dans certaines conditions, il serait mort ou vivant. Voilà. Alors, je ne vous fais pas le truc du chat de Schrödinger, je pense que beaucoup de gens connaissent le chat de Schrödinger. Alors, John Grubin est docteur en astrophysique et en sciences à Cambridge. Il est notamment l'auteur de Le Petit Livre de Grand Nombre de chez Denon, en 2008. Le Grand Livre de l'Astronomie de chez Odile Jacob, en 2008. Simplicité profonde, le chaos, la complexité et l'émergence de la vie chez Flammarion, en 2006. À la poursuite du Big Bang chez Flammarion. Chant aussi. Et le temps et l'espace chez Ganimard, en 1995. Voilà. Je vous représente le bouquin. Alors, je ne fais pas très longtemps parce que, bon, je ne les ai pas encore lus. Je vous présente juste mes futures lectures. Voilà. Pour que ça soit peut-être parlé à certaines personnes. Alors, j'ai poussière un petit peu parce qu'il y a un petit peu de poussière. Ça fait un moment qu'il traîne là, en bas. Donc, voilà. Il va falloir que je les monte dans ma bibliothèque en haut. Donc, là, c'est Trou noir. Alors, je vous présente le bouquin. Trou noir. Voilà. Vous voyez, j'apprends même sur les trous noirs. J'en apprends encore sur les trous noirs. Vous voyez, je vais encore en apprendre sur les trous noirs. Donc, voilà. Donc, Léonard Suski. Qui l'a écrit. Chez Folio SL. Donc, c'est Léonard Suski. Trou noir. La guerre des savants. Traduit de l'américain par Jules Bengali. Donc, je vous lis un tout petit peu la quatrième de cour. Je ne vous lis pas tout, mais un petit peu. Juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Einstein ne pourrait en admettre l'existence. Pourtant, les astrophysiciens aidés par les puissants télescopes les ont depuis l'or observés partout. Nichés au cœur de la galaxie, les trous noirs mitent la matière interstellaire et constituent un mystère. Voilà. Donc, le prix du bouquin, je suis désolé, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le prix du bouquin. Je suis vraiment désolé. Donc, voilà. Un beau petit pavé. Je vous le montre sur la tranche. Un beau petit pavé. A l'air. Ça, c'est un bouquin qui fait au moins 500 pages. Ouais. J'étais loin à 600 pages. Voilà. Petit bouquin à lire. Donc, je vous l'ai présenté. Donc, je continue encore. Pareil. Là aussi, on est encore sur un livre de trous noirs. mais écrit par un autre scientifique célèbre. Là, on est sur Kip S. Thorne. Trous noirs et distorsion du temps. Préface de Stephen Hawking. Vous savez qu'il nous a quittés, Stephen Hawking. Chez Champs Science. Donc, aussi, pareil, chez Flammarion. Donc, il m'a coûté, celui-là, il m'a coûté 12,20 euros. Vous voyez, ce n'est pas des livres très chers. Donc, Kip S. Thorne a été l'un des acteurs privilégiés d'une quête grandiose qui a duré près d'une trentaine d'années pour comprendre l'héritage transmis par Einstein. La théorie de l'héritage générale et ses étonnantes prédictions concernant l'univers pour décrire où et comment la relativité échoue et pour trouver ce qui est alors la remplace. Je vous présente. Je vous l'ai dit, je ne vais pas faire longtemps parce que je ne les ai pas lus. Donc, Kip S. Thorne, né en 1940, diplômé de Princeton, occupe la chaire de Feynman, de Physique Théorique de l'Institut de Théorique de la Californie. Donc, c'est traduit de l'anglais par Alain Bouquet et Jean Kaplan. Voilà. Vous allez dire, mais Fred, tu as beaucoup pris sur à peu près les mêmes thèmes, mais pas tout à fait, vous allez voir. Donc, là, on est avec Sander Bay. Donc, une relativité bien particulière précédée de les équations fondamentales de Physique. C'est chez Folio-Essay. Alors, j'aime bien les livres de Folio-Essay et de Flammarion. Même si chez Dunon, ils font des bons livres. Mais j'aime bien ceux-là parce que, voilà, c'est des livres qui sont assez faciles à lire, même si des fois, bon, vous avez des pages entières d'équations. Et là, ma limite d'autodidacte, elle s'arrête là. Je le dis, hein, je n'ai pas de honte à le dire. Donc, je vais vous lire un tout petit peu la quatrième de cours. En explorant le monde à toutes les échelles et à l'aide d'instruments et d'expériences de plus en plus complexes. L'humanité a découvert les lois fondamentales qui gouvernent la structure et l'évolution de la réalité physique. Elle sait aussi désormais que la nature parle le langage des mathématiques, exprimant la compréhension du monde physique de manière concise et sans ambiguïté. Ainsi, le langage le plus artificiel se révèle être le plus naturel de tous. Les équations qui, pour certains, sont des images de la connaissance scientifique, ayant marqué les étapes importantes dans notre perception du monde physique, appartiennent comme telle à notre culture. Donc, Sander Bay, une réalité bien particulière, précédée de les équations fondamentales de la physique, histoire et signification, traduit de l'anglais par Robert Lutz. Voilà, et là, je n'ai pas le prix non plus, excusez-moi, hein. Désolé, je n'ai pas le prix. Donc, on va continuer maintenant. Donc, Ilia Prigogine, donc j'espère que je lis bien le nom, Ilia Prigogine, Isabelle Stanger, entre le temps et l'éternité. Donc, il a coûté 9 euros, il est de chez Flammarion. Voilà, voilà. Donc, une énigme marque la physique depuis Galilée. Pourquoi cette science a-t-elle des origines, fait le choix de l'éternité, contre le temps du devenir ? Pourquoi a-t-elle répété la plus grande paradoxe des négations ? C'est de la flèche du temps qui traduit pourtant la solidarité de notre expérience avec le monde où nous vivons. Donc, pour vous dire qui c'est, Ilia Prigogine, donc 1917-2003, donc ça veut dire qu'il est mort, le pauvre monsieur, physicien et chimiste belge d'origine russe, prix Nobel de chimie en 1977, et notamment l'auteur de la nouvelle alliance avec Isabelle Stengender, Stengender, oui, voilà, Gallimard, 1979, et de la fin des certitudes, Odile Jacob, 1996. Isabelle Stengender, philosophe, a également publié La Vierge et le Neutrino, Les empêcheurs de penser en rond, 2006, édition Revue 2009, donc voilà. Donc, chez Flammarion, 9 euros le bouquin, si ça intéresse certaines personnes, voilà, je pense que je l'ai assez montré. Donc là, on va parler d'un livre, je ne vais pas le conseiller à tout le monde celui-là, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette histoire de théorie, je vais vous dire quels théoristes ils parlent ce bouquin, donc le bouquin est écrit par Martin Bosch-Bald, L'univers en rebond, Faut lui où il sait ? Alors, L'univers en rebond, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre cette théorie, et qui n'arrivent pas à accepter cette théorie, je ne dis pas que je l'accepte, mais je me dis qu'il faut quand même l'étudier de près. Martin Bosch-Bald, L'univers en rebond, et donc, le sous-titre, c'est avant le Big Bang, vous voyez, le sous-titre, ils ne l'ont pas écrit là, mais ils l'ont écrit derrière. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, ils l'ont écrit derrière, donc traduit de l'allemand par Jean-Paul Hermann, parce que Martin Bosch-Bald, il est allemand. Donc je vous lis un petit, alors je n'ai pas le prix, excusez-moi, sur les folios et sèches, je n'ai pas les prix, je suis désolé. Donc là, je vous lis un petit peu la quatrième de cour, mais vraiment que la première phrase, parce qu'après, ça va vous donner trop d'informations, et peut-être que vous n'aurez pas envie de le lire. Et s'il y avait eu un avant Big Bang ? Un monde qui se serait effondré sur lui-même, avant de rebondir et d'entrer de nouveau en expansion. Voilà, ça c'est la première phrase de la quatrième de cour, moi quand je l'ai lu, alors je ne l'ai pas lu le bouquin, mais quand j'ai lu la quatrième de cour, je me suis dit je l'achète. Je me suis dit je l'achète, j'ai trop envie de savoir. Voilà, moi ma curiosité, voilà, ma curiosité, elle va là. On continue, parce que j'en ai encore quelques-uns, d'ailleurs il est génial ce bouquin je pense, mais je ne l'ai pas lu non plus. Alors tous les bouquins que je vous présente là, je ne les ai pas encore lus, je vais les lire. Et je vous promets, je vais les lire. Moi je n'achète pas les bouquins, juste pour décorer. Surtout que c'est 9,20€ à chaque bouquin. Voilà, donc là nous sommes chez John Grubin. Alors, vous allez me dire, mais on en a déjà vu un, John Grubin, je ne m'en rappelle plus où il est. Alors je vais essayer de ne pas les mélanger, parce que je les ai un petit peu, voilà, c'était celui-là, John Grubin. Donc on en a déjà vu un, John Grubin. Donc John Grubin, il a écrit « Le chaos, la complexité et l'émergence de la vie ». Donc je pense que celui-là va peut-être intéresser beaucoup de gens. Chez Champs Science, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il coûte 9,20€ chez Flammarion. Alors Champs Science, c'est une édition spécifique chez Flammarion. Donc John Grubin, « Le chaos de la complexité et l'émergence de la vie ». « Quel point commun entre un stéisme, un embouteillage et les tâches du léopard ? Entre la forme d'une fougère et celle des côtes de Norvège ? Entre la naissance d'une tournade et l'apparition de la vie ? Tous ces phénomènes se caractérisent par une complexité qui a longtemps laissé la science traditionnelle perplexe. C'est seulement dans les années 1970 qu'alors trouvant un début d'explication, la théorie du chaos était née. » Voilà, je vous lis juste ça, juste pour vous donner un petit peu l'œil à la bouche. Je ne vous lis pas toute la quatrième de cours, sinon la vidéo va durer des heures, déjà qu'elle dure à longtemps. Donc je vous redis un petit peu qui est John Grubin. Donc docteur en astrophysique de l'université de Cambridge, John Grubin est notamment l'auteur de le grand livre de l'astronomie chez O.D. Jacob, « Le chat de Schrödinger » de « Chien Flammarion » en 1994 et « La poursuite du Liban » chez « Chien Flammarion » en 1992. Donc, le grand livre de l'astronomie, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure puisqu'on a déjà parlé de John Grubin. Franchement, pour ceux qui veulent vraiment apprendre l'astronomie, commencer par un bouquin d'astronomie, qui veulent vraiment apprendre les bases, les débuts, pas l'observation, mais l'astronomie, les théories, tout ça, je vous conseille le grand livre de l'astronomie, écrit par John Grubin de chez O.D. Jacob. Il est un peu cher, je n'ai pas le prix en tête, mais il est un peu cher. Mais je vous le conseille parce que vraiment, moi je ne l'ai pas, je l'ai lu, je ne l'ai pas à la maison, je l'ai lu par contre, il y a un copain qui l'a, il m'a prêté. Je pense que je vais même me l'acheter pour le relire moi-même encore une fois à la maison parce que vraiment, c'est un livre que je conseille à tous ceux qui veulent apprendre ce que c'est vraiment l'astronomie. Vraiment. Et oublier les autres, même à la rigueur. Je sais que ce n'est pas bien de dire ça, mais voilà. Donc là, nous sommes les trous noirs. Alors, vous allez voir que la couverture parle d'elle-même. Voilà. Jean-Pierre Luminet donc de chez Point Science. Donc voilà. Alors, 9 euros, il coûte, là j'ai le prix. Donc, les trous noirs, le bestiaire de l'astrophysique regorge de créatures étranges, supernovaées, apocalyptiques, étoiles à neutrons, hyper denses ou discrètes naines blanches, mais les plus mystérieux et les plus excitants sont sans conteste les trous noirs d'une compacité extrême, invisible et pourtant, affirment les astrophysiciens, accident ordinaire de notre espace-temps. L'auteur fait ici la part des connaissances actuelles, des espoirs en matière d'observation et des spéculations théoriques, un étonnement voyage aux confins de l'espace et du temps. Donc, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'observatoire de Meudon, directeur de recherche au CNRS, spécialisé de renommée mondiale de la cosmologie et des trous noirs. Il est auteur de nombreux ouvrages alliant science et littérature. 9 euros chez Point Science. Un bouquin que je vous conseille, mais vraiment. Bon, alors, je vous le dis là, par contre, je vais vous parler de quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas. Les autres, je ne sais pas si vous le connaissez, mais celui-là, il n'est pas très connu. C'est Sam Kean, quand les atomes racontent l'histoire du monde. C'est Chance Science, donc Flammarion aussi. Celui-là, il vaut 10 euros. Donc voilà, je vous le présente, excusez-moi. Donc, cet ouvrage d'un journaliste scientifique qui a connu un grand succès aux Etats-Unis réussit l'exploit de convoquer toute l'histoire des sciences et du monde à travers la table périodique des éléments. Car d'étonnement, anecdotes accompagnent chacun des éléments de cette table qui est l'une des grandes réussites intellectuelles de l'humanité. Voilà, alors, qui est Sam Kean ? Après des études de physique et d'anglais, Sam Kean a enseigné avant de se consacrer à l'écriture. Il a travaillé pour le New York Times Magazine Slat, le New Scientist et est aujourd'hui reporter pour Science Magazine. Traduit de l'anglais Etats-Unis par Bernard Sigaud. Voilà, chez Flammarion, Champs Science, 10 euros. Voilà les bouquins que je vais lire dans les mois à venir. Alors, il y en a qui vont dire mais pourquoi ? Parce qu'il faut bien apprendre encore. Il y a toujours à apprendre dans l'astronomie. Toujours. On apprend tout le temps. Jamais Et puis, il ne faut pas rester que sur les scientifiques de renom. Galilée, Einstein, Kepler, Stephen Hawking, tout ça. Il ne faut pas rester que sur ces gens-là. Il faut aussi aller voir un petit peu partout. Il faut élargir son champ de raisonnement, de réflexion. Il faut... L'univers est une chose tellement complexe. On croit que c'est simple. Il y en a qui disent ouais, l'univers, c'est des étoiles, des galaxies, machin, voilà. Non. Non, non, non. C'est tellement compliqué qu'on ne peut pas le réduire juste à dire c'est ça et puis point barre, terminé. Allez, ciao les mecs, c'est bon. Non, non. Non, c'est tellement compliqué qu'il faut voir tout. Il faut lire un paquet de livres. Voilà. Je ne dis pas que vous allez tout comprendre mais vous aurez au moins des bases de compréhension de l'univers. Voilà. Vous aurez des bases, vous aurez des armes, vous aurez des bagages. Pour ça que je le dis, ne faites pas comme moi. Moi, je suis autodidacte, je n'ai rien contre les autodidactes puisque j'en suis un. Mais si vous avez la possibilité de faire des études, c'est mieux quand même. Voilà. Je le dis. Vous voyez, je défends les études, je ne défends pas. Je ne dis pas que les études, ce n'est pas bien mais je défends les études. Mais alors par contre, si vous faites des grandes études dans des grandes universités, s'il vous plaît, essayez de rester les pieds sur terre. Ne faites pas comme certains qui se prennent la tête et que dès qu'ils rencontrent quelqu'un comme moi d'un autodidacte, ça y est, il n'y a qu'eux qui savent tout, il n'y a qu'eux qui sont les meilleurs, ils sont omniscients et voilà. Donc, il y en a beaucoup trop. Moi, je trouve que dans la science, il y en a beaucoup trop comme ça. Je trouve ça bien dommage qu'il y ait beaucoup trop de gens parce qu'ils pensent qu'ils font des études, ils s'en sont mieux que tout le monde. Je trouve ça un peu dommage. C'est, voilà, c'est ma façon de le dire mais bon. Donc voilà, je ne fais pas plus long parce que là, c'est déjà très long et vous savez que je fais toujours des vidéos très longues et je n'arrive pas à faire court. Je suis désolé. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Lisez, voilà, lisez des bouquins parce que c'est important de lire aussi. Alors, peut-être pas ceux-là mais lisez des bouquins, voilà. Allez dans les bibliothèques, lisez aussi des bouquins quand il pleut, par exemple. Au lieu d'être sur la console, allez, je ne sais pas, lire des bouquins et vous verrez que ce n'est pas... Il y a des bouquins qui sont très simples à lire et que ce n'est pas si complexe à comprendre certaines choses. Bon, il y a d'autres choses qui sont plus compliquées mais si vous commencez à comprendre les choses qui ne sont pas complexes, vous arriverez à comprendre les choses complexes plus tard. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous dis encore une fois merci de m'avoir écouté. Merci à tous. Merci de tous les abonnés. Merci de tous les pouces. Merci de tous les commentaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire les bouquins que vous lisez. Voilà. S'il y en a qui sont en train de lire un bouquin en ce moment, mettez-le en commentaire. Ça me fera plaisir de le savoir. Et prenez soin de vous. Mettez l'œil au cœur parce qu'il y a plein de choses à voir là-haut. Bon ciel. A bientôt. Ciao. Salut. Au revoir. Pour d'autres vidéos. Et puis, voilà. Au revoir. Au revoir.